Attention, le Japon s'éveille, Tanaka, au cheval d'Arson. Quand je dis s'éveille, il se réveille. C'est la Chine qui s'est éveillée. Voilà, combinaison en cercle Thomas avec le boucle d'entrée de jeu. Tanaka qui n'est pas le plus grand spécialiste japonais aux Arson, celui qui lui succèdera, qui va passer juste après. Vous verrez, il doit faire la différence. Lui, son point fort, c'est les anneaux. On remarque que les cercles sont plus petits. Il croit légèrement qu'il accroche le cheval. Il est un petit peu bas sur ses appuis. Il est à domicile, ce qui jouera en sa faveur, mais enfin. Voilà, avec une sortie demi-valve. Ce n'est pas un mouvement extraordinaire. Non, ça descendra à 9,55. Voilà, les Japonais sont contents. Normal, normal. C'est normal, c'est normal. Elles sont chez eux, c'est la fête. Pas d'inquiétude pour les deux qui sont passés avant nous. J'ai l'impression, Michel, que vous vous régalez dans cette finale. C'est vrai qu'il faut rappeler que vous avez été médaillé au championnat d'Europe. Oui, c'est vrai, c'était mon agréfort. Au championnat d'Europe en 79 et en 81, c'est déjà loin tout ça. Oui, mais enfin, c'était votre spécialité. Oui, mais on ne faisait pas toutes ces difficultés magiques que l'on peut faire actuellement. C'est vrai que ça a beaucoup, beaucoup évolué. A noter qu'il n'y a pas eu de chute pour l'instant. Quand je dis chute au cheval d'Arson, c'est un loupé. On ne tombe pas comme à la barre fixe. Alors, la prochaine concurrente après le japonais Icaro Tanaka, ce sera du côté du saut de cheval qu'il va falloir s'orienter. Et ce sera la sortie de Keri Strug. Oui, mais Pierre, je pense qu'il y a une petite interruption au saut de cheval, puisqu'ils ont coupé le groupe de huit gymnastes en deux, c'est-à-dire deux fois quatre, pour permettre un deuxième échauffement. Ah bon. Voilà, alors je pense qu'ils vont enchaîner directement avec le quatrième concurrent. Ah, ça nous arrange ça. Bon, ça sera donc Atakeda, qui va succéder à Tanaka. La note de Tanaka, 9,650.